Lorsque les hommes en jaune interviennent sur l'autoroute, c'est au bénéfice de la sécurité de tous. Malheureusement, un fourgon de patrouilleur par semaine en moyenne se fait percuter par des véhicules poids lourds ou légers. C'est ce que nous rappelle sur l'aire de service de Montélimar une exposition de 26 fourgons accidentés. Le manque de vigilance des automobilistes est en cause et notamment le respect d'une règle cruciale pour la sécurité des hommes en jaune. Il y a une règle qui a été instaurée et qui existe dans le cadre du code de la route depuis 2018, qu'on appelle la règle du corridor, qui consiste tout simplement à se déporter d'une voie de circulation de manière à s'écarter des intervenants sur le réseau autoroutier. Et il y a encore trop de conducteurs qui s'affranchissent de cette règle pourtant essentielle. Elle est nouvelle, donc elle n'est pas imprégnée. Nous avons mis en place des panneaux sur le réseau autoroutier qui rappellent cette règle. C'est un triptyque de panneaux qui explique très clairement les procédures à suivre quand vous arrivez sur une zone d'intervention des hommes en jaune, mais également des forces de l'ordre ou des dépanneurs sur le réseau autoroutier. L'objectif c'est de rappeler que quand on voit un fourgon jaune sur l'autoroute, il faut anticiper, il faut regarder la route, être totalement attentif à sa conduite et ne pas se laisser distraire pour éviter les accidents et en particulier les accidents avec les fourrons. Ne pas téléphoner, ne pas téléphoner avec le téléphone en main bien sûr, mais ne pas téléphoner non plus en Bluetooth parce que c'est l'attention qui est occupée par la conversation en priorité. Ne pas régler son GPS, envoyer des SMS, des messages, enfin tout ce qui distrait l'attention doit être proscrit quand on est au volant. Je conduis, je suis vigilant et je m'assure de la sécurité, non seulement de ma propre sécurité mais également de la sécurité des intervenants sur le réseau autoroutier. Exposer les fourgons accidentés comme ici sur l'aire de Montélimar, c'est l'une des nombreuses actions que mènent conjointement Vinci Autoroute et la fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable en faveur de la sécurité sur l'autoroute. Vinci Autoroute mène beaucoup d'actions pour préserver la sécurité de ses agents, mais il y a une grande part de la sécurité des agents qui dépend des conducteurs selon qu'ils vont être responsables ou au contraire avoir des comportements dangereux. Il compte beaucoup, ces hommes et femmes en jaune, compte beaucoup sur l'engagement de la fondation pour faire passer des messages de prévention auprès du grand public. Il faut s'astreindre à être à 100% à sa conduite et à oublier les distracteurs, faire en sorte d'être le plus en éveil possible quand on conduit. C'est une règle qui devrait être intangible.